La story sport Avec Licia Foudala, bonjour Licia Bonjour tout le monde Lors de la rencontre entre Lorient et Reims dimanche dernier, un drapeau avec une croix celtique a été déployée en tribune Symbole de l'extrême droite radicale et donc la justice va être saisie Dimanche banal, match banal en théorie et puis dans le parquage des supporters rémois, ce drapeau bleu, blanc, rouge avec un détail Cette croix celtique en plein milieu, symbole des suprémacistes blancs L'image devient virale en quelques minutes, elle est relayée sur les réseaux mais surtout sur les groupes identitaires Informer le stade de Reims s'est directement rapproché de SOS Racisme pour déposer plainte auprès du procureur de Lorient Le secrétaire général de SOS Racisme, Herman Ebungue, a félicité le club pour sa réaction immédiate Lui comprend comment un tel objet a pu être déployé dans une enceinte sportive Le stade de football c'est quoi ? C'est les lieux par excellence où les barrières n'existent pas Je crois que pour ceux qui veulent séparer les gens, ceux qui veulent diviser, ils ne peuvent pas supporter de voir des gens être heureux ensemble Le football en particulier, il est très populaire et il offre des espaces où les gens peuvent s'exprimer Et donc ils veulent profiter de ça pour en faire une tribune pour faire passer leurs idées Elicia, il y a un précédent à Reims C'est en février, face à Brest, on a entendu dans ce brouhaha, tendez l'oreille On distingue, c'est un arabe celui-là, vive Eric Zemmour Alors on ne sait pas très bien si cet individu parlait de l'arbitre ou bien du joueur algérien Youssef Belaïli Cible d'injures de la part de certains rémois durant la rencontre En marge de ce match, un jeune homme de 16 ans seulement avait d'ailleurs été interpellé pour avoir effectué un salut nazi Il avait été condamné ? Il avait assuré avoir eu juste mal au bras, lui, et avait reçu un simple rappel à la loi Alors on s'offuse, qu'on s'indigne, on met un genou à terre, on ouvre une enquête et on recommence Cette fois encore, selon nos informations obtenues hier, la Ligue devrait ouvrir une enquête Et le dossier placé en instruction par la commission de discipline La Ligue des droits de l'homme a également exigé des sanctions Pour Hermané Bongué, ce phénomène qui concerne une minorité de supporters a été boosté par la campagne électorale Aujourd'hui, pour avancer, c'est un travail de fond qui doit être effectué Ces cas-là doivent être traités avec beaucoup, beaucoup d'abnégation, beaucoup de fermeté Mais avec beaucoup de pédagogie aussi, avec beaucoup d'accompagnement auprès des clubs C'est des clubs qui sont démunis face à ces situations, il faut le reconnaître Ils ne connaissent pas ces sujets, ils ne savent pas les traiter Éduqués plutôt que réprimandés, il serait quand même temps de savoir les traiter Ces sujets qui vont à l'encontre des valeurs du sport Pour enfin changer la donne, rassemblés pour mieux régner Oui, et puis on sent que les clubs sont, oui, ils sont démunis Ils disent très bien ce responsable des SOS Racisme, ils sont démunis Ils ne savent pas vraiment comment aborder le sujet Ils ne veulent pas non plus se fâcher avec leurs supporters Peut-être aussi aux groupes de supporters de faire le ménage en leur sein À l'intérieur, oui Mais oui, il ne faut rien laisser passer dans les tribunes Merci Alicia pour cette Story Sport ce matin Merci à vous